Bonjour, fidèles et spectateurs, et très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écans pour suivre cette grande émission, la place, n'est-ce pas, aux députés sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de grands événements, tout simplement parce que nous sommes en train de préparer ce grand événement d'ici le 20 décembre, n'est-ce pas, prochain. Vous êtes sans ignorer que nous aurons à passer aux élections en République démocratique du Congo, et là nous aurons à élire le président de la République, mais également les députés nationaux et pourquoi pas provinciaux. Et cette fois-ci, avec la particularité d'ajouter également les conseils communaux. Mais pour aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un candidat député, lui qui triomphe sous l'appellation de Kevin Kassoua, numéro 146, pour la circonscription de Lukunga. C'est bien lui qui va un peu nous étaler, nous allons commencer, n'est-ce pas, par sa présentation. Il aura à nous dire le pourquoi, qu'est-ce qu'il a motivé pour qu'il parvienne à postuler aujourd'hui. Et là, parce que vous savez que dans chaque domaine, les difficultés ne manquent jamais, il aura à nous dire tout ce qu'il est en train de rencontrer comme difficultés, n'est-ce pas, sur terrain, par rapport à la campagne qu'il est en train, n'est-ce pas, de mener du jour le jour. Et puis, nous parlerons d'autres projets, puisqu'il s'est retrouvé aujourd'hui au Parlement. Quelle est la véritable loi qui va plus s'atteler dans le souci que la population puisse, n'est-ce pas, se retrouver ? Et nous aurons terminé par un message particulier. Ceci dit, honorable, je vous appelle déjà honorable, sous fait vous êtes candidat de cette épité. Kevin Kassoua, bonjour. Bonjour monsieur Daniel Kassinompoui, bonjour au téléspectateur de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Bonjour à tous ceux qui vont suivre ou qui suivent déjà cette émission de partout. Voilà, une très bonne chose. Alors nous commençons par le commencement. Qui est Kevin Kassoua ? Si tu peux nous parler un peu de ton parcours, tu as commencé où, pour te retrouver aujourd'hui comme candidat député national ? Merci monsieur Daniel Kassinompoui. Je pense que Kevin Kassoua, pour le commun des mortels, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière après ses études comme journaliste, d'abord indépendant. Et je suis passé dans plusieurs chaînes de télévision. Vous savez à l'époque, il n'y avait pas cette pléiade de chaînes de télé comme il y en a aujourd'hui. Mais Dieu merci, j'ai bénéficié de la formation d'un grand journaliste de la place, encore d'un mythe vivant de la presse, en la personne de Kibam Michintoua, qui a aussi commencé chez vous, qui a travaillé aussi à la RTNC, à l'époque Télézaïr. Donc, Kibam Michintoua et Kabe Apidipassi nous ont accéléré un peu une grande formation de presse. Ce qui a fait qu'on a pu mûrir quand même des stratégies de communication qui nous ont donné pendant une période un grand succès. C'est-à-dire là, je parle de l'année 2003 à 2009. Je pense qu'il n'y avait pas photo, mais c'était plus dans l'évolution de la chronique musicale, qui était un domaine assez spécialisé. Et j'ai fait un nom à partir d'un certain moment. Beaucoup de confrères journalistes ont dit que tu as quand même une addiction assez positive. On m'a dit quand même que je pouvais aujourd'hui mettre la tête aussi dans la chronique politique. Et c'est comme ça qu'à partir de 2010, j'ai commencé à accompagner différents acteurs politiques dans leur communication. Et on a continué avec ce domaine. Et vous savez que notre travail ici de journaliste ne se laisse pas. Et on continue toujours à communiquer pour certaines personnalités qui veulent le faire. Et c'est ce qui a fait qu'il a plu à une personnalité quand même de la place. à quelqu'un qui a une grande vision, ou la personne de l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Lua-Laba, le Camonitou Moumataila, de créer un parti pendant une certaine période par rapport à ces guerres intempestives qui ne cessent de déranger, de ranger une partie, la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Quand il a créé ce parti, il nous a plu, certainement, par sa proposition d'y adhérer pour apporter quand même un plus. Et en adhérant le parti, certainement, il y a eu des élections. Parce que contrairement à ce que les gens ne comprennent pas, dans plusieurs vieux partis politiques, peut-être qu'il n'y a pas trop de stratégie politique. Excusez-moi de la tautologie. Pourquoi je le dis ? Chez nous, pour ressortir les candidats du parti, quand il y avait des adhésions massives, vu que tout le monde voulait adhérer dans le parti de Lucas Monitou Moumataila, le CDA Congolais de Bopo, la détermination et l'autodémocratie, ça veut dire que les gens avaient remarqué une grande vision en cet aigle. Parce qu'on parle d'aigle, l'aigle lui voit les choses de loin, de la hauteur. Quand les gens adhéraient massivement, il a fait maintenant que, pour essayer de sortir des candidats députés, il fallait passer par différents concours, de voir ce qui ont les compétences, les qualités. Et le comité des sages du parti a pu trier ce qui pouvait représenter le parti, certainement à des élections législatives. Parce que, à la présidentielle, nous ne sommes pas là, parce que notre autorité morale et nous-mêmes, nous soutenons le numéro 20, Félix Antoine Tchisekéry Tchilombo, à qui nous lui donnons déjà un deuxième mandat le 20 décembre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter sur ma présentation. Non, je crois que c'est une très bonne chose. Tu as été vraiment très clair, les gens comprennent. Et la particularité de cette émission Félix Téléspectateurs, c'est que lorsque nous recevons un candidat, nous-mêmes nous portons, n'est-ce pas ? Et c'est dans le souci, n'est-ce pas, de le soutenir. C'est une particularité. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous sommes là, dans la tenue, n'est-ce pas, du numéro 146, Kevin Kassoua. C'est une façon pour nous également de le soutenir. Parce que lorsque nous te recevons dans cette émission, c'est une bénédiction que nous te donnons pour que tu ailles de l'avant et que tu puisses atteindre l'objectif. Alors, Kevin Kassoua, parlons maintenant de l'actuel. L'actualité oblige, vous êtes candidat. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour, n'est-ce pas, poser cette candidature ? C'est que vous avez peut-être constaté que les députés, que je n'ai pas planté guillemets de vos prédécesseurs, n'ont pas su réaliser que vous vous dites, il ne faut être député aujourd'hui dans le souci que la population puisse se retrouver. M. Daniel Pouy, je commencerai par entrer à des jeux, par appeler aux téléspectateurs, les gens qui vont nous regarder et demander à notre caméramène, dont nous allons quand même taire le nom pour ne pas faire trop de publicité sur ces gens qui se battent Coréame pour nous montrer devant les gens. Le numéro 146, Yabana Loupunga, je préfère le dire en lingue. C'est-à-dire, dans la ligne, vous votez 146, parce que 146, candidat idéal, parce que nous venons avec une nouvelle vision. Je pense que vous devez me poser d'abord la première question, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce que je veux faire au Parlement ? Parce qu'il y a une multitude de gens qui vont se lancer par rapport à la fausse rumeur. Il y a à peu près 29 000 candidats. Imaginez-vous quand nous sommes à plus de 1 400 pour 14 sièges, nous la loucons. Bon, maintenant les gens viennent nombreux d'abord, pourquoi ? Et ceux qui étaient déjà, avaient eu cette chance d'être députés, ils reviennent aussi, pourquoi ? Je préfère parler par exemple de mon cas. Il y a eu une fausse rumeur qui a circulé l'année passée, surtout, où les députés recevaient 21 000 dollars. Les soi-disant 21 000 dollars. Les soi-disant 21 000 dollars. Bon, moi je n'étais pas encore député, je ne peux pas vous prouver. Mais, nous nous venons au Parlement pas pour ces 21 000 dollars, parce que c'est déjà de l'argent que nous palpons, certainement dans notre vie quotidienne. Parce qu'il faut se le dire aussi, un homme organisé prépare ses élections d'abord de lui-même. Ça me fait mal de voir aujourd'hui, c'est comme ça. Vous remarquez, dans plusieurs parties, ils disent, on n'a pas financé, on n'a pas donné ceci, on n'a pas fait ceci. Beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats. C'est parce que les candidats prédécesseurs, les députés prédécesseurs ont mal habitué la population congolaise. Quel est le rôle d'un député ? Est-ce que les gens qui vont au Parlement savent ça, monsieur Daniel Pouy ? Pourquoi allons-nous ? Quel est le rôle ? Qu'est-ce que tu vas faire comme député au Parlement ? Un député, c'est celui aujourd'hui qui est délégué, envoyé par le peuple pour aller prendre le problème de la population, l'amener au perçoir du Parlement et que ça passe en commission. Et à partir de ce traitement, c'est-à-dire que c'est une proposition de loi qui passe en commission, quand c'est adopté dans la commission, elle ressort de cette commission et vous la retransformez en proposition, vous proposez à l'Assemblée. Et quand l'Assemblée l'accepte, vous la prenez, vous l'amenez au gouvernement. Le gouvernement qui va prendre la solution de ces problèmes-là. Mais, mon frère, je préfère être bilingue parce que je veux que mes électeurs me comprennent. Pour moi, je vais vous dire que vous êtes un ami, 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 vous êtes un ami. Nous allons nombreux pour faire quoi ? Moi, d'emblée déjà, j'avais demandé à la population de 1. Nous sommes en train de battre une campagne à un système inégal. Daniel, vous êtes un ami, 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 vous êtes un ami. Il nous pose beaucoup de problèmes sur le terrain de campagne. population on y a ce bâton et la bino il faut que les gens ont bino déjà au bâton mais le biais après bâton a besoin ici parce qu'on sait sur le côté tant qu'on sait que ça continue on dit qu'il y a eu la kiyo en 2018, même discours à Kei, à Salélie à l'autre côté, à Zong-il-Sousou même discours, pourquoi ? parce qu'à Tamboulé, à Tomsol est-ce que le bâton a bâton est-ce que le bâton a bâton quand il y a eu un candidat député Nini, au lieu de l'O à Tchembon, à Angers il y a 5 000, parce qu'il y a un candidat il y a 5 000 voix il y a 5 000 voix il y a 5 000 personnes qui ont bâton à Minerval il y a un trimestre il y a 10 000 francs il y a 5 000 francs il y a 15 000 francs il y a 5 000 il y a une chose même si il y a une présidentielle il y a une chose il y a une erreur parce que le candidat le principal candidat il y a une position contre le leader de la Bissot numéro 20 de la Tchibéto il y a une mission où il facilite ça le candidat il y a un étranger numéro 3 il y a un publicité il y a un étranger il y a un étranger il y a une campagne il y a un étranger avec la première elle se voit persiste en particulier dans le hospital il y a un étranger qui était sév tehd mais le chef de l'état mettra Il n'a fait que deux ans et demi. Dans trois ans, on s'est dit. Il a 18 ans à pouvoir. Il a travaillé le 4 ans à la majorité. Par exemple, moi, il y a un sphinx de l'imméité, paix à son âme, dont je m'incline, papa Etienne Tshisekedi Tchilombo, bon, papa Etienne Tshisekedi, tel fils, tel père, tel fils. C'est-à-dire que le sphinx junior, c'est une idéologie, c'est-à-dire que la politique n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai dit à différents candidats, parlez d'une histoire, quelles émissions tu vas faire ? Tu vas présenter que moi, j'ai fait ceci. Je vois beaucoup de députés qui sont... Surtout ceux qui étaient déjà par le monde, ceux qui étaient des ministres, non. Députeurs sont différents... Tu dis, c'est Députeurs et tu m'en disais, députés ? J'ai dit, c'était assez l'émergence de l'assaineté. C'est à diversités de ces gouvernements. Pourquoi ça c'est bon ? J'ai fait une place des autres qui étaient dans les lots. C'est à tous les images. C'est pourquoi ça là, c'est les gens qui m'a dit ? J'ai dit, moi, tu m'as vu dans le côté, un peuple et un sur un site. On a dit que je lui pose plein de plaintes. On a dit que c'est un akutx de l'électeur, Il n'y a pas de carte d'électeur 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 Il faut aller voter Les gens ne peuvent pas dire qu'il est plein Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de meeting Il n'y a pas de soupe de 3-4 000 francs Il n'y a pas de curiosité Alors, si tu dis par exemple Il y a une autorité borale Le président du CDA Parce que nous appartenons aussi A un recroupement qui est le A3A Pour atteindre un seuil Parce que nous avons l'intelligence Parce que nous sommes tentés d'incarner La vision de quelqu'un qui incarne la vision du chef C'est-à-dire, cette personne, c'est lui Qui incarne la vision du chef Il n'y a pas de problème Parce que moi je sais Que vu la stratégie politique du chef de l'Etat Sortant qu'il va encore rentrer Le numéro 20 Il faut qu'on lui donne une majorité Des députés intelligents Des députés qui peuvent venir avec Vraiment des solutions Et des vérités à côté de lui C'est un peu ça Et puis que la CENI Que la Cour constitutionnelle Que les électeurs tiennent compte de ça Tout le monde a une compagnie A un point Avec l'égalité exacte Il faut qu'il y ait une compagnie Il faut qu'il y ait une compagnie Il faut qu'il y ait une compagnie Mais il faut qu'il y ait une compagnie Pourquoi ? Parce que le ministre de mon Sans consulter le combo Il y a des moyens de l'Etat en jeu A Dublin Le triple Il y a un podium Il y a des moyens de l'Etat Vous pouvez imaginer qu'une autorité morale La Bissou A Ticala Kouïba Tu es en tant que président L'Assemblée provinciale A Ticala Kouïba A Tain Franti A Kè Koudefa Mbongo Na Banke Parce que Mbongo Nwa Letta Iba Wapi A Kè Koudefa Mbongo Na Banke Pour Nabi Solelo Tout Zwa Ta Mille dollars Ou A Pamba Ou A Kossa La Campagne Nalobite Ké Tozu Mille dollars C'est pour te dire que Tout Zwa Ta Moua Mouke Parce qu'il y a les mains blanches A Kouzo Wapi Mais comme c'est un homme sérieux La banque ne lui a pas refusé Nabi Foto Kouma A Nivoua A Kouma Au moins le candidat Mbongo Na Banke A Kouma Kouma Mbongo Na Banke A Hypotheké A Kouma Kouma Comment la banque Lui a fait confiance La banque lui fait confiance Parce que c'est quelqu'un Qui a toujours marché Dans la droiture Et je demanderai Différents conditions C'est à rien de venir Avec beaucoup Beaucoup de population Beaucoup de tonnes Mais maintenant Bongo Nwa Bongo Na Bongo Na Foufoute Ben Lektor Toza La Maïa L'Eto Et ma bateau tout ce qui est dans le Parlement. Moi, je vais pour proposer, je vais me battre, j'ai d'abord en arrivant au Parlement, trois principales propositions de loi. La première proposition de loi, parce que il fallait que nous nous faisons le numéro 20, et puis nous n'allons pas pourquoi nous nous faisons. La première proposition de loi, c'est d'abord lutter pour que l'État congolais, que le gouvernement congolais qui sera en place, milite à 100% sur l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Je m'explique. Pourquoi ? Je me disais, ah, à l'université, chaque jour, je suis à l'université. Je suis à l'université, licencié en droit, en économie, en politique, là ça, cabinet. Mais pourquoi ces gens-là s'en plaignent ? Quel est le lobbying qu'ils font ? Quel est le thème de leur thèse ? Quand ils présentent leur thèse, par exemple, ou quand ils présentent leur travail de fin d'études, qu'est-ce qu'ils proposent à l'État congolais ? Déjà, dans la classe, il y a aussi l'université licenciée, il faut présenter ce que toi, tu as reçu à l'université. Et tu crées, tu dois... Ah, c'est maître, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Non ! Qu'est-ce que toi-même tu peux créer ? Parce qu'on t'a déjà appris. Ma professeure, il y a beaucoup de gens qui ont des qualités ici. Même le phénomène, chez les gens, oh, tu vas y avoir un téléphone, oh, tu vas y avoir un zandou. Non ! Tu peux t'imaginer que dans la base, on a mis des gens tous les solos, on a mis des gens, on a mis des gens. J'ai une base constituée que presque des enfants désœuvrés. Donc, dans la base, il a été libertés. Oui. Alors, il a été un peu mais il a été un peu un peu comme ça. Et là, vous n'aimiez pas que les gens ne traient rien pour les gens se délecter. On a dit qu'il n'y a pas un niveau un petit peu qu'ils en commencent à venir. Elle est là, elle est là. J'ai crois que le directeur qu'un seul est-il qu'un seul c'est ce qu'il y a dans les oubliettes je mange avec alors ceux qui n'ont pas leur carte je me suis battu avec les petits moyens non seulement le parti sous la tutelle de l'autorité morale d'homme mais c'est ça que beaucoup de candidats il y a des candidats quand ils font un meeting plein tu vois que la série ne te proclame pas vous allez faire des bêtises au lieu d'encourager une personnalité qui a une vision ils ont dit qu'on m'a l'opposition à côté il dépêche il dépêche il dépêche les sujets pour faire au lieu de l'entraînement il n'y a qu'à l'étranger souka souka au kimi qui chasse ce qu'on dit d'abord sanctionner ligné ou tannan côté nabangon bref c'est pour dire que la proposition de loi que je vais mettre oui oui je vais terminer j'ai continué donc ça j'ai sorti illustré avec des exemples à dire la prise en charge personnelle de l'individu congolais du jeune congolais dernièrement vous avez vu que le chef de l'état fait à dîner avec les jeunes entrepreneurs où il devait quand même les épauler il ya des structures différentes celle que je connais peut-être il ya deux il ya l'arsp il ya l'inpp il ya encore je crois deux ou trois structures dont le nom m'échappe un peu ce sont des sociétés et des sociétés créés aussi parfait c'est vrai qu'elle pas déjà trouvé l'inpp il a trouvé l'arsp mais l'a modifié il a créé encore deux autres structures pour que les jeunes non les jeunes disons non bah sélectionnés qui batte pas président pour la rocôme c'est pas un millionnaire non c'est vous même osana mayel et ninamoutou vous êtes à mon fier moi j'ai étudié moi j'ai étudié étudié mais prouve nous que tu as étudié étudier c'est pas j'ai l'honneur c'est créer qu'est ce que je peux d'abord faire pour vivre savoir du savoir faire voilà comme tu l'as dit le pouvoir du savoir et du savoir faire donc je vais lutter avec beaucoup avec le bureau qui sera mis en place voir quels sont les vrais problèmes pour que l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise soit mise en exerce et passe parmi les sujets en premier plan après chaque conseil des ministres du gouvernement central comme ça c'est un peu ça c'est à dire faire remonter et de redonner de la valeur à à l'entrepreneuriat congolais redonner de l'espoir aux jeunes de leur montrer qu'ils sont capables la deuxième loi ça sera la valorisation de la femme congolaise d'abord sur les jeunes maintenant tu veilles aussi sur la femme monsieur Daniel Poy notre frère caméramène international on doit se dire que nous venons tous des mamans des entrailles des femmes c'est qui sont nos mamans quelle est la place de la femme congolaise non seulement dans les institutions mais quelle la face la place de la femme congolaise dans le congo comment se considère telle d'abord elle cette femme vous savez qui a un dicton qui dit que après les états unis le premier pays d'afrique où elle est très belle femme c'est en rdc parce que c'est un pays continent on a parlé de nous et le nigéria mais c'est plus le rdc mais par contre au nigéria les femmes se sont déjà prises en charge elles ont créé des lois si vous vérifiez bien pour les avantages de la femme nigérienne que nous aussi on doit essayer de créer ici exactement la valorisation de la femme congolaise dans toutes ces catégories maraîchères femmes universitaires et tout parce que si vous faites une étude vous allez comprendre que si on a des gens plus des femmes que des hommes vérifiez ce que je dis alors pourquoi on n'essaye pas d'utiliser ces facteurs des femmes là et leur mettre à exercice pas sur le plan sexuel mais sur le plan d'apporter un plus dans la vie monsieur daniel moi si moi si nous autres et qu'on s'il a moutou 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 mon nom moume maximises de la victoire avant faibir de toi et je t'ai mal à propos des problèmes maman est trop ma maman quand même à cette ben t'alabidon et la les mamakas qui nous mettent au monde elles ont des douleurs donc elles ont une force que Dieu a mis en elles où il faut tout le kato valoriser la valorisation de la femme congolaise comment utiliser sur le plan positif la femme congolaise pour l'émergence de la RDC à côté de Fatibéton on est en train de chuter alors troisième proposition de loi la troisième proposition de loi c'est aujourd'hui de bannir le mauvais coeur congolais on dit ça fait partie de la richesse merci il y a un musicien congolais qui a dit il faut bien écrire bannir le mauvais coeur congolais au congol vous êtes amis avec quelqu'un quand cette personne essaie d'émerger au lieu d'aller demander comment tu as fait pour émerger vous commencez à le combattre lui bannir le mauvais coeur au Congo c'est quoi ? comment on le fait ? c'est que les gens qui ont accepté de travailler qui ont travaillé déjà pour ce pays vous allez voir des gens je ne vais pas citer je vis une maman là qui a travaillé avec Mouboutou depuis des années c'est à dire à banda commissaire commissaire de zone commissaire du peuple commissaire de commissaire député 2006 député 2011 cette femme a plus de 70 ans mais elle est en train de postuler ici c'est un homme qui est mon homme où ce n'est pas c'est un ministre c'est un député comme il ministre au ligno c'est un député c'est à dire comment il y a des c'est à dire c'est à dire comment bâtir le mauvais coeur du Congolais un Congolais qui a déjà travaillé dans les instances de l'Etat dans les institutions de l'Etat tu as déjà été ministre tu as fait plus de 5 ans comme ministre tu as fait plus de 5 ans comme député le Congolais le Congolais a plus de 5 millions d'habitants et beaucoup de gens ont des ambitions c'est à dire qu'il faut que je crée une proposition pour dire que tu as travaillé plus de 10 ans en politique pour l'Etat congolais laisse la place tu as travaillé plus de 10 ans c'est ça c'est à dire comment bâtir le mauvais coeur pour qu'après plus de 10 ans en politique on puisse laisser la place à quelqu'un d'autre et aujourd'hui essayer de faire que ce qu'on a gagné dans ces 10 ans le mettre au service du peuple on aura vraiment ces vrais millionnaires là que tu vois une très bonne chose quand tu vois des millionnaires c'est ça la vision du président de la République chef de l'Etat j'ai cité son excellence Félix Antoine qui nous rétteront les hommages les plus différents alors il est candidat numéro 20 aujourd'hui donc il compte n'est-ce pas se succéder alors Kevin Kasson nous sommes arrivés à la fin un message particulier maintenant cette fois-ci tu regardes la caméra qui est devant toi le message que tu pourras passer à tous ces gens n'est-ce pas de la Lukunga qui doivent te faire confiance pour voter le numéro 146 quel est le message ? le message le message je vous remercie de la France il est dans le message il est dans le sujet il est dans le sujet j'ai lu le numéro 146 pour moi je suis arrivée dans quelques parlements pour 21 000 Il y a une personne qui est là. Si on a eu un Parlement, pour qu'il y ait un problème, il y a une personne qui a eu le colo. Il y a une tonalité, une addiction. Il y a une personne qui a eu le colo. Pour ça, il y a une politique. Mais pour ça, il y a un regretté pourquoi il faut voter à 146 ? J'ai eu une chance à la Kanda, parce qu'il y a une personne qui a eu le colo. Et il y a une personne qui a eu le colo. C'est un vrai colo. Il y a eu la sagesse. Il y a eu le colo. Les gens sont tous qui se pourraient décevoir. A l'idée que le président est un léthique du président le président s'adresse à l'université. Il y a d'autres problèmes. Les Français ontù l'impression que lesλesses étaient les Français. Les candidats étaient se battus pour combattre. Les candidats se battus pour exponer lesquels ils se sont en sécurité. Mais ils se retombent alors sa partage. Ils se t'entendent par ça. Comme les députés ont été léthique d'être le président de la tibetane, cela ne nous reste pas au sein de la tibetane. En tant que députés, il faut que le ministre tourne à la banque Pour que votre ministre ne soifra pas Pour qu'il fasse la banque Pour qu'il soit le ministre... Il faut que la banque Rien ! Il faut éviter C'est tout ce que je vais vous voter Pour qu'il soit le vrai problème Il y a un problème Il faut que le parlement Il y a des problèmes Mais comment les députés Ils prennent des salariés Comment tu étais élue ? C'est vrai, les œuvres philanthropiques Mais ça, priorité Je veux repartir en français pour dire ceci Toute la grande classe des intellectuels De l'Alokonga, du pays Ceux qui sont aujourd'hui Là comme des vrais donneurs de l'effort Ils doivent savoir une chose Qu'est-ce que nous allons faire au Parlement ? Votez pour celui qui peut aujourd'hui prendre vos problèmes Les vrais problèmes, les amener au Parlement Et parler devant le perchoir du Parlement Ne pas venir parler de leur propre vie Venir vraiment au perchoir du Parlement Pour parler des vrais problèmes qu'à la population Quel est le choix que vous portez ? Pourquoi aujourd'hui nous voulons que Fatih ait un deuxième montant ? Allez le défendre au Parlement Qu'on redonne la crainte que les ministres avaient envers les députés Parce que maintenant les ministres n'ont même plus peur des députés Vous voyez le ministre qui est là, on l'appelle là Il ne tremble plus Avant qu'on appelait le ministre, il tremblait Parce qu'il n'y a pas des députés qui ont fait vraiment la base C'est vrai, il y a eu quelques-uns Mais Il n'y a pas de règles sans accès Cette fois-ci, faites un bon choix Allez voter quelqu'un qui peut emmener un plus Et puis je veux terminer Oui, on termine par là Vous savez, moi ça me fait très mal Les gens d'abord, un Congolais qui a quitté ici Pour aller en Europe, pour ne pas s'y aller Parce que c'est vrai qu'on crée là-bas Quand je suis là, 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 je suis là Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là Pourquoi ? Il y a un petit peu de compétition Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que tant que je suis là, je suis là Que tant que je suis là, je suis là, je suis là C'est un peu de compétition Il faut savoir l'idéal C'est vrai, c'est vrai Je suis là, je suis là, je suis là Maintenant, je suis là, je suis là Je suis là, 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 je suis là Je ne me minimise personne, je ne me critiquer pas Mais est-ce que vous avez un peu de 146 ans dans le Parlement Toi, tu te mets aussi, tu fais partie, tu vas parler au perso Tu sois parlé devant 500 députés Question map Mais, allons pour un idéal commun pour l'intérêt de la population congolaise Il y a un ordinateur au Parlement Une intelligence au Parlement, un plus au Parlement On a poché aux Arrive au Parlement On a pu les connaître On est couché Non je ne sais pas si c'est que c'est le Parlement Mais resta ceux de notre épouse Oui, on a pu les connaître Vous étudici, tu veux aider, tu ne te n'ai pas까요 ? Tu peux nous aiderLS, tu ne peux pas savoir qui est ouhu tu as Globes sont, nghi En tout lundi, tout le monde Au moment où il partage est à Lot Donc, on ne affecte pas le Patt허 C'est quoi ça ? Désolé, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est un vrai point. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est un vrai point. C'est un petit peu le point. Après, il y a un petit peu de voix ou de voix ou de voix ou de voix. Il y a un petit peu de voix. Nous ne manquons plus de la population parce que c'est qui nous a trop. Je pense que c'est un peu de 6 cas dans le Parlement. Je pense que c'est un peu de 6 cas. Et moi, je vous promets, Je pense que c'est un député. Je pense que c'est un député. Après, il y a un petit peu de politique. Il a lancé qu'on a quatre entrepénariats congolais pour se retrouver. Il y a des députés. Il y a des ministres. Il y a des familles. C'est notre tour dégager et qu'on s'y mette. Et qu'on s'y mette pour faire un travail sérieux. Aider le chef de l'Etat. Pourquoi ? Parce que c'est trop. Il y a des ministres, ni des députés. Vous avez peur de quoi ? Mais je veux vraiment vous faire peur. Jusqu'au Parlement. Et jusqu'au perchoir. Je sais que la presse transnationale et internationale, même la presse chrétienne, céleste, qui vit avec le bon Dieu, sera avec nous pour aider ce pays à aller de l'avant. 146. A très bientôt. Et que le bon Dieu vous garde. Amen. Amen. Merci beaucoup, fidètes et respectateurs. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Vous avez suivi cette grande émission Place aux députés. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir l'honorable Kevin Cassois, candidat, n'est-ce pas, député national pour la circonscription de la Lukunga. numéro 146. Il venait de vous dévoiler son plus grand secret. Donc, à vous de faire le choix le 20 décembre prochain. Ceci dit, si vous avez aimé cette émission, dites merci à tous nos héros dans l'ombre. Et pour l'heure, nous vous laissons bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.